Musique Ici, pas de doute sur l'identité de la victime, mais il arrive parfois qu'elle soit méconnaissable. Il existe des techniques pour reconstituer le visage. Le procédé démarre en Flandre chez un spécialiste du nettoyage de crâne. Crâne d'oiseau, crâne de singe, ici on en trouve des centaines. Ward en a fait sa passion depuis déjà 50 ans. Et pour les nettoyer de leur chair sans les abîmer, pas question de produits chimiques. Le secret, ce sont 50 000 coléoptères. L'intérêt de ces techniques, c'est que les coléoptères font un travail très subtil. Mes doigts sont trop grossiers pour ça. Il y a des petites structures dans le crâne et les coléoptères y arrivent et ressortent en laissant la tête intacte. Ça, moi je ne peux pas le faire. Pour nettoyer un crâne humain, il faut environ 48 heures. Les insectes travaillent dans un caisson à 35 degrés, dans le noir absolu. Il y a des gens qui pensent que je suis une personne lugubre. Mais je ne pense pas. Enfin, je ne crois pas. C'est une passion. Et puis j'aide des gens. Suite du procédé à Bruxelles, dans le bureau des portraitistes de la police fédérale. Ce bureau est sans doute le plus surprenant de tout le bâtiment. C'est ici qu'aboutissent tous les crânes liés à des affaires judiciaires en Belgique. C'est ici qu'on va rendre un visage aux victimes. Première étape, la pose sur le crâne de 32 points de repère standard déterminés à partir de mesures sur des cadavres. La position est toujours la même. On utilise le plan de repère qu'on a ici. Là-dessus, on voit où les points sont mis. Les points sur chaque crâne sont mis à la même place. Ce qui varie, c'est la taille. C'est la taille. Par exemple, avec quelqu'un avec une obésité beaucoup plus forte, ces points-là vont être plus longs. Avec quelqu'un de très mince, ça va être beaucoup plus court. À côté du poids de la victime, on essaye aussi d'avoir une idée de son âge, de son sexe et de son ethnie. Ces informations sont estimées notamment grâce à un anthropologue. L'objectif, c'est d'évaluer l'épaisseur initiale de la chair qu'on reproduit ici à l'aide de plasticine. La reconstitution prendra des semaines. Tout est réalisé à la main dans un grand souci de réalisme. En théorie, on pourrait le faire en quatre heures de temps. C'est faisable. Mais alors, c'est un peu... C'est prendre la plasticine, la jeter dessus. C'est comme avec une peinture ou avec un dessin. Il faut prendre un peu de recul et voir ce qu'on fait. Et une fois, penser si on travaille bien et de la bonne manière. On remplit la plasticine entre les points. Et comme vous voyez ici, si on suit les points, c'est des courbes. On voit bien comment le visage est fait. Et on tient compte aussi des muscles, la musculature. Et comme ça, on arrive à refaire le crâne. On peut dire que 80% des reconstructions qu'on fait sont élucidées. Du 100%, c'est impossible. Mais il y a de fortes similitudes et de fortes ressemblances. Pour une tête entière, il faudra entre 2,5 et 3 kilos de plasticine. Une plasticine souple qui sera enlevée une fois la victime identifiée pour rendre le crâne à la famille. Le temps que ce n'est pas identifié, c'est uniquement un travail. C'est de la plasticine et c'est une moule. Mais une fois qu'on sait qui c'est, que c'est identifié, on prend quand même un peu de recul parce que ça devient une personne. Il faut avoir du respect pour la personne décédée.